et bonjour à tous on se retrouve dans cette vidéo récapitulatif de toutes les nouveautés de 1.8 alors évidemment je ne vais pas vous annoncer toutes les bugs corrigés ce serait trop long mais toutes les grandes nouveautés sont là en tout cas si vous avez qu'une seule partie qui vous intéresse vous pouvez utiliser le menu devant vous donc soit la partie qui consigne tous les blocs soit la partie qui consigne tout le gameplay les mobs ou les commandes blocs je vous laisse utiliser cette vidéo j'espère que vous l'apprécierez il s'est choisi le bloc alors qu'on s'utilise avec le signe qui se craque comme ça et qui permet de ne pas prendre de dégâts chute en survie vol avec un seul mot vous pouvez aussi rattacher des blocs et lorsqu'il est poussé par un piston ils seront aussi poussés par contre par exemple celui-ci n'est pas poussé puisqu'il n'est pas collé directement au système pareil pour les blocs qui sont derrière le piston ne peuvent pas être retiré comme un piston normal et il ne peut pousser que de 12 blocs là il y en avait 13 donc maintenant il y en a douce ça marche l'essai une bloc compte un pouvoir ralentissant donc sur la soucisante ça va ralentir sur la soucisante encore plus et sur la soucisante avec de l'ail c'est ce qui rentre-t-il le plus c'est l'heure donc voilà et on continue avec les cartes d'art qui se crasse avec 2 d'art et de gravelle qui permet de faire des petits chemins ça va puisque elle ne deviendra jamais de la grâce et elle a une texture légèrement différente de la dernière suite on passe au banner qui se crasse avec des laines et un stick pour en avoir toutes les orientations de plein de motifs différents de toutes les couleurs et vous affichez un site à l'écran qui vous permettra de designer le vôtre et de voir la commande pour vous le giver dans minecraft et on continue avec l'armes au stand qui permet comme son nom l'indique de porter des armures ainsi que des têtes et en créative vous pouvez faire que cela porte des objets qui soient petits qui soient invisibles qui soient tous à la fois comme vous voulez ce sont aussi des entités puisque quand on a qu'à ses côtés il le récupère et maintenant on passe à la sponge alors oui vous allez me dire la sponge s'en bloqué c'est déjà avant et maintenant on peut le venir sur les vols en faisant cuire de la wii sponge et on va disponer dans le nouveau temple de la mer et comme la sponge d'avant elle aspire l'eau sur un rayon de 5 mais petit à petit l'eau va revenir jusqu'à rendre l'éponge mouillée et il faudra la refaire cure pour avoir une éponge sèche et maintenant on passe à un deuxième bloc spécial puisque c'est le bloc barrière une expérience en créative et comme vous voyez c'est un bloc invisible si vous ne l'avez pas en main donc pour tous les gens j'envoie qui ne peuvent pas l'avoir en main voilà quelle texture ça rend là par exemple il y en a et ce sont des blocs solides il se résiste à tout notamment aux explosions de TNT vous voyez il y a un Q de 5x5 et ce sera comme avant et bah il permet de faire des trucs assez sympa en créative et maintenant on va passer à tous les nouveaux blocs de déco donc cela c'est les donjons des mers qui proposent des prises marines 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 dans les failles dans n'importe quelle autre ou l'endroit et de la stone vous avez trouvé donc du granite de la durite et de l'endésite et vous pouvez en faire de chacun de ces blocs un peu plus lisse donc en assemblant 4 vous pouvez maintenant aussi obtenir tous les blocs des donjons donc les strongholds ou les donjons à mob en faisant pour avoir de la craquette stonebriques il faut faire cuire de la stonebriques pour avoir de la mossy il faut matuliane à côté pour avoir de la chiselette c'est deux dalles de stonebriques pour avoir de la mossy cobble c'est une cobble et des lianes et enfin on termine avec les portes les barrières et les portails qui sont maintenant disponibles dans tous les types de bois comme vous pouvez le voir ici et il existe aussi maintenant une nouvelle trappe qui est activable et la restante qui est la trappe en fer et voilà c'est tout pour les nouveaux blocs qui sont disponibles en 1.8 et en surtout dans la partie gameplay comme vous allez voir on va parler d'avoir des enchantements qui ont été énervés maintenant il va falloir du lapis la celui pour débloquer les enchantements donc un pour le premier enchantement, deux pour le deuxième et trois pour le troisième comme vous voyez il va falloir comme avant avoir le bon nombre de level pour débloquer l'enchantement mais ça va vous dire quel enchantement il va y avoir sur-dessus et peut-être un autre qu'il va y avoir dessus aussi mais ça va pas vous consommer 30 levels quand même avant ça va vous consommer un, deux ou trois selon l'enchantement vous pouvez aussi remarquer que les enclimes ont été vachement énervées puisque maintenant les combisants coûtent beaucoup moins cher seulement 6 levels par exemple pour ce casque et il y a un nouvel enchantement qui est disponible sur des bots qui est Death Rider qui permet de courir plus vite dans l'eau donc par exemple sur les Death Rider Tourant et qu'on va tester ça vous allez voir que on court beaucoup plus vite dans l'eau que si on ne l'avait pas on va voir ça tout de suite là si je les enlève et là si je les mets vous voyez quand même la différence est quand même assez grande il y a un contenu pour le gameplay avec une nouvelle potion qui a pression de jambouche vous pouvez faire avec water bottle vous pouvez rajouter mes arroirs et les nouvelles pattes de lapin c'est le premier l'allongé avec de l'aradstone en faire de jambouche 2 avec de la glowstone ou le mettre en splash avec de la gunpowder avec une potion de jambouche 2 vous pourrez sauter de double il y a maintenant un nouvel achievement qui est overpowered pour ça vous devrez avoir d'abord fait taking inventory, getting good vous devez avoir crafté une table de craft fait une pioche en bois, une en pierre et enfin vous pourrez crafter votre pomme au nord pour avoir achievement overpowered il continue avec les nouveaux temples des mers qui se trouve donc dans les biomes dix océans et vous pourrez trouver dedans trois bosses donc là par exemple il y en a un qui vont donner du mining fatigue 3 pendant 5 minutes jusqu'à ce que vous étiez évidemment et ils vont vous dropper de la weed sponge donc ça vécu qu'on peut avoir la weed sponge il y a aussi une salle justement avec pas mal de weed sponge dans les temples comme ça il faut la trouver et il y a aussi également une salle souvent centrale bon là il était pas central ensuite dans ce danger là où il y a huit blocs d'or donc c'est un peu votre récompense pour avoir tué ces trois elder boss qui sont les elder guardian et sachant que toute la fortune s'est protégée aussi par les mini boss donc on peut plus faire des mini boss parce que ce sont des meaux assez résistants qui sont les guardian et on se retrouve dans le menu pour découvrir de nouveaux types de monde qui ont été implémentés donc le premier c'est le début de grande qui permet donc si vous avez un bug de le débuguer mais en fait dans ce monde là vous êtes en spectateur et vous avez absolument tous les blocs sous toutes les datas lui possible donc c'est aussi très utile pour les ressources pack et les mecs qui font des ressources pack puisqu'ils veulent voir si tous les blocs ont leur texture ou pas et ça permet aussi d'avoir une idée globale sur un peu tous les blocs ont été implémentés dans Minecraft on continue aussi avec un deuxième type de monde qui a été implémenté qui est le customised donc là-dedans vous pourrez customiser donc votre monde comme vous voulez sur quatre pages il y a vraiment tous les paramètres il y a vraiment pas mal de trucs je vous laisserai chercher mais vous pouvez faire des mondes qui n'aurait jamais existé avec un Minecraft normal Mojang a aussi implémenté des presets donc qui sont dans des mondes assez sympas que je vous laisse visiter également bonne chance à vous et on continue avec des nouvelles stats qui ont été implémentées donc qui sont le temps depuis la dernière mort donc au moins 22 secondes le temps que vous avez sniqué le temps que vous avez sprinté le nombre de temps de fois que vous avez parlé à un villageois le nombre de traits que vous avez fait avec un villageois il y a également un nouveau truc disponible c'est de loquer sa difficulté par monde ça peut être vachement compliqué si vous avez par exemple un monde où vous jouez en survie vous voulez être en hard et un monde où vous avez en crati vous voulez pas être dérangé par le nombre vous êtes en piste full ça permet de pas tout le temps avoir à changer et on continue avec la deuxième partie du gameplay qui va concerner tout ce qui est gameplay au niveau des blocs donc là vous voyez que je prends des jeux de mobs et je me mets en survi-vol et oui en survi-vol maintenant on va pouvoir changer le mob d'un spawner juste en faisant clic droit avec un oeuf alors je sais qu'ils ne sont pas obtenables par exemple sur le serveur faction nous pouvons avoir maintenant des spawner un creeper ce qui peut être très très utile on continue avec les boutons qui sont maintenant posables sur les blocs à plat et on peut également maintenant avoir des têtes en survie-vol tout simplement en faisant péter un creeper chargé sur un autre mob tel que le squelette et vous obtenez sa tête comme vous voyez on passe de petites infos maintenant les bannières peuvent maintenant servir de combustible notamment ici contre pour faire cuire une bûche les systèmes dans l'extrême tourner de huit façons différentes et mettre un signaler correspondant à leur rotation ici nous avons des light sensor et un light sensor en fait si vous avez juste à faire un clic gauche dessus un clic droit pardon et ça va changer si je suis ici va capter l'ombre en fait et non pas la lumière comme le daylight sensor maintenant la paquette ice et les melons sont maintenant beaucoup plus facile à casser notamment le melon avec une hache on a les 5,5 et la paquette ice avec une pioche tout comme la ice normal en fait on continue avec maintenant les temples du désert qui ne sont plus faits en laine mais en steinclé et j'ai remarqué un petit truc personnel que je n'ai pas que je n'ai pas vu dans les chain blogs mais moi-même maintenant dans les biens savannes il y a donc de la corde d'herte qui est la d'herte qui ne devient jamais de la crasse maintenant la partie de tous les tout ce qui est mob dans les gameplay donc maintenant si vous accoupez de vaches par exemple et que vous tuez les parents pour ces sortes orphelins c'est plus cool et que vous devez de la nourriture adaptée aux petits il va grandir beaucoup 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 plus vite donc là par exemple vous avez donné beaucoup beaucoup de blé on va aller voir l'amélioration suivante et vous allez voir que dès qu'on va revenir il aura complètement grandit donc maintenant on peut faire se mener des mobs notamment des golems de fer des golems de neige et des briseurs en e avec un dispenser et des citrouilles dedans par exemple ici hop vous voyez que maintenant il y a un golem de neige un golem de fer et vous voyez que la vache a déjà grandi au maximum on continue avec maintenant les villageois qui ici se prennent un éclair sur la tête deviennent des witch maintenant les bateaux s'ils tombent de trois blocs ou plus ils se cassent mais parfois tout de suite voilà il se casse et les des brèches sont inflammables on va maintenant à la dernière partie du gameplay qui concerne tout ce qui est item et tout ça donc par exemple maintenant les moutons de la nourriture enfin et il y a beaucoup de types de nourriture disponibles en plus comme par exemple la de la question qui se fait comme ça et seulement comme ça donc c'est une grande crasse c'est difficile à retenir les patates plus que 2 g et demi à la place de 3 les carottes plus que 1 g et demi à la place de 2 le mouton pas cuit donne 1 gigot le mouton cuit donne 3 gigots le lapin pas cuit 1 gigot et demi le lapin 2 et demi et la soupe de le rabot de mouton en fait donne 5 gigots c'est la nourriture la plus nourrissante à ce jour on va vérifier ça ensemble en se mettant sur les vols et en se prenant un petit peu de haineur donc là par exemple vous voyez que la patate ne fait plus que 2 et demi la carotte ne fait plus que 2 plus que 2 plus que 1 et demi par an le mouton pas cuit le mouton cuit le mouton cuit le mouton cuit c'est 3 le lapin pas cuit fait 1 et demi et le lapin 2 et demi et enfin la dernière nourriture qui est la plus coûteuse mais elle est qui a plus de vie 5 % c'est quand même très bon pour la peine on va en manger une deuxième quelques petites choses sur les items maintenant tous les escaliers ainsi que les têtes ont un ce qui nous dit enfin une position différente dans nos mains c'est important à savoir et les portes en face d'un câble par 64 on peut également aussi maintenant copier les boucles dans une table de craft avec un autre boucle et vous aurez les deux boucles évidemment l'original son nom original et l'autre copier original et tous les autres copies et voilà ce sera tout pour le gameplay ajouté en 1.8 vous avez choisi les mobiles on va commencer tout de suite avec un nouveau mot de l'1.8 qui est le lapin et ceux-ci sont attirés par les pissenlits oui oui vous avez bien entendu les pissenlits les carottes d'or ainsi que les carottes si vous renommez un lapin toast il y aura une chevelure différente une peau différente on va dire que les autres lapins et il y a un lapin qui s'appelle Zekilorboni qui est le seul lapin agressif il y a une chance sur 1000 pour qu'il spawn ces lapins là à l'outre de la nourriture donc pas cuite que vous pouvez faire cuire des ingrédients à potion donc les pattes de lapins et du cuir de lapin qui assemblée par 4 donne du cuir normal on continue avec les endormites qui sont de nouveaux mobs qui sont agressifs envers les endormes et oui et inversement qui possèdent 4 coeurs qui vous attaque à coup de 1 coeur ils sont les ennemis et la nuit de box que les cyberfiches parce qu'il y a à peu près tout comme les cyberfiches mais ce sont des cyberfiches de l'ordre en fait on peut dire c'est un peu comme ça à chaque fois vous lancer les endormes vous avez 5% de chance 15% on continue aussi maintenant avec les quardien qui sont donc des mobs qui vivent à la fois dans l'eau et pas dans l'eau qui sont agressifs envers les poupes et oui et qui est marcel et il nous a donc des prises par une charge qui permet de faire des blocs de prismarine des prismarines qui permettent de faire des scènes interne et du poisson pour faire cuire pour manger dans la nuit dans la lignée des gardiens mais aussi l'aide d'angorienne qui est le boss des gardiens qui lui est beaucoup plus badass et qui nous est pareil que les gardiens mais avec de la witsponde qui nous permet d'avoir la sponge qui est maintenant obtenable ensuite on continue avec les creepers chargés qui sont maintenant qui font maintenant peur aux autres mobs puisque ceci permettra d'avoir des têtes de ces mobs logiquement tort et là ils sont voilà tout complètement bouillé bon là il y a que la witspondeur mais ça a toujours un peu bouillé hein toujours toujours l'histoire avec les mobs de cb mais bon les trompeurs aussi donc ça va ça a l'air d'être assez réglé bref ils ont peur des creepers chargés un petit truc assez soit qu'à savoir on peut maintenant mettre des armures sur les giants bon c'est useless mais c'est cool et pour finir avec les mobs certains peu sur les villageois qui sont beaucoup mieux gérés déjà maintenant ils vont des noms selon moi ce qu'ils font ils vous donnent de l'xp quand vous faites des échanges et au bout d'ailleurs ils aiment qu'un truc à partir de bon là il y en a il y en a deux de base mais il y en a un truc à partir de 2 à 4 échanges donc maintenant il faut quitter l'interface et tant qu'il fasse ses titres particuliers hop il a le noc plein 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 de trucs donc par exemple là du charbon voilà des mordes contre des porchotes par exemple donc c'est beaucoup mieux géré et c'est beaucoup mieux comme ça voilà et voilà c'est fini pour les mobs si vous en voulez encore plus n'hésitez pas à aller voir les autres parties de la vidéo vous avez choisi les parties avec les commandes blocs alors on va commencer tout de suite pour commencer on va voir deux petits ajouts qui changent pas mal de choses quand même pour commencer un nouveau arbre basse qui est utilisé pour désigner les entités c'est vachement pratique puisque avant c'était très difficile de désigner les entités maintenant on va voir quelque chose aussi au niveau des blocs comment désigner avant c'était avec des idées via des numéros pendant un moment c'était à la fois les numéros et à la fois l'écriture avec des lettres et maintenant on va désigner seulement avec l'écriture avec les lettres pour les idées avec les lettres on sait que la toute première commande de nouvelles commandes donc de 7 heures c'est que de 7.8 qui est le seul titre pour le seul titre pour le seul titre vous devez choisir un joueur et vous voyez que vous vous avez soit fait le seul titre et le dernier on va penser par clair parce que le seul titre est un peu une sorte de mémoire et va enregistrer les titres les titres que vous l'avez déjà dit d'enregistrer donc là j'ai clair pour que tout se rencontre donc si vous faites les détails pour le titre et vous pouvez écrire directement le texte entre guillemets et là il s'affichera comme un texte normal mais si vous voulez faire plus de d'exclimisation vous mettez en tracolade vous mettez texte de points et là vous mettez votre texte pour mettre en jour et par contre là par exemple vous pouvez choisir une couleur on peut mettre en yellow et hop vous verrez votre bonjour en jaune si vous voulez rajouter encore un autre une autre chose vous faites virgule extra de point et vous faites vous devez mettre tout ça en tracolade et en crochet je vous conseille de tout faire à la fois comme ça vous êtes sûr de ne pas vous perdre à la fin et vous recommencez vous faites texte de point et euh euh ça va par exemple et n'oubliez pas de mettre l'espace ici pour que ça passe bien et on va reprendre on promet en choisir une couleur par exemple on met color et hop ça va faire bonjour ça va et si vous voulez rajouter une une donc là nous avons notre title maintenant on va faire pareil avec les subtitles ça va être vraiment exactement la même chose euh donc par exemple si je mets le bonjour ça va euh 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 celui-ci par exemple on met sa salaire j'ai peut-être c'est le voir qui ne va pas de l'affiché pourquoi parce que c'est un spectacle pour pouvoir en sous-titrage il faut un titre et ce que là il a enregistré du coup maintenant qu'on doit mettre un titre il va automatiquement mettre un titre donc voilà et ça permet à la fin de faire des trucs assez sympa notamment voilà pour faire ça par exemple euh là ben je commence par clear ensuite je mets à vous de parler du times le times c'est pour savoir euh qu'est-ce qu'il va y avoir la première donnée c'est antique hein c'est euh combien de temps le fondu d'arrivée combien de temps le fondu de fin et le temps de combien de temps de rester le titre c'est anti donc il faut diviser par un donc là une seconde euh deux secondes et demie et une seconde et hop ça reste à la zone demie euh donc voilà c'est le time ensuite je mets bonjour colorier yellow et je mets le point de exclamation color black et le subtitle je le mets en euh c'est un en yellow je rajoute un commande block en red et je veux t'in qui te parle en yellow et voilà comment on peut faire des trucs assez sympa avec le title euh très facile c'est bon et on va continuer avec deux comment il s'agit de ce que je suis que j'apprécie que j'apprécie tout particulièrement ce que sont des commandes quand même assez puissant parce qu'elle paraît de déplacer de copier des blocs un nombre de blocs assez phénoménales quand même donc c'est un outil un peu comme ordinateur mais dans l'écran bon il y a un moment plus qu'on ordinateur mais c'est c'est toujours bien euh pour ça on va de cd de quelque chose qui est qui est une vie à l'extrême qui est le quinquennat ce qu'on peut voir ici le lien qu'est-ce que c'est les coordonnées du bloc sur eux que vous regardez en l'occurrence l'issue donc c'est ce qui est vraiment très pratique en l'occurrence c'est très pratique pour pour en plus qu'on a besoin de coordonnées pour tout ce qu'il faut petite info e le slash clown peut cloner jusqu'à 404 16 blocs c'est quand même pas mal donc pour conseiller à ce que je vais vous demander plusieurs coordonnées la première la deuxième et les troisième et le mode on le verra mais les deux premières c'est pour définir un cube qui définira un peu votre faute-zone à copier donc prenez un cube à une écrémité un oui et des coordonnées d'un cube à une possibilité c'est là que ça va être cool c'est que le deux il se recopie les blocs et les coordonnées de l'occurrence c'est pas qu'il a directement détecté le quinquennat donc c'est beaucoup plus rapide et hop on fait tap 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 et hop vous avez déjà toutes vos coordonnées euh donc maintenant qu'on a défini l'endroit on va définir aussi le bloc à partir duquel tout va se copier en l'occurrence celui-ci donc on fait tap 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 et hop entrer et toute la maison s'est copié avec des magnifiques blocs de texture si tu voudrais bien que le député bonjour bref c'est pas l'importance de l'écran et c'est toujours là je crois qu'il faut pas résoudre tous ces deux enfin bref euh c'est vraiment très très pratique et je vais faire comment que vous n'avez surtout pas comprendre pas euh c'est le chien mais on va voir ça tout à l'heure on va continuer avec cet élément qui est donc un cube de trois fois trois des cartes un trou au milieu comme on peut le voir donc on va s'en servir mais en avant tout on va prendre les cornes des bouts donc on refait notre stage clone hop tap 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 toujours on prend notre deuxième coordonnée et on va venir le cloner ici puisqu'ici on a rien fait de plus qu'avant ok vous voyez que là par défaut le mode qu'il a choisi c'est le replace il en existe un autre qui est le masque et le masque on va voir tout de suite à quoi il sert mais vous voyez que si je place un bloc ici au centre par exemple et que je fais le replace celui de base vous voyez qu'il va le remplacer par le bloc d'air qui avait là-bas alors qu'avec le masque si je fais ça et que je choisis le mode masque hop il va tout est placé sauf le bloc d'air ça va être vachement pratique ça fait beaucoup moins la guée si vous avez des grosses choses à copier et bien il a remplacé tous les blocs sauf le bloc d'air donc c'est pas vraiment pratique et il n'y doit que c'est aussi pratique si vous voulez copier au bloc bloc par bloc les groupes un monument par exemple dans une grotte pas qu'il y ait de la sauf partout dans votre construction et maintenant on va voir l'outil le slash fil non avant pardon excusez-moi et une dernière fonctionnalité qui vit avec le masque c'est vous voyez qu'on voit encore choisir il est normal et quand c'est à peu près la même chose et le mouvement qui permet comme vous mais sûrement compris comme vous l'avez sûrement compris qui permet justement de déplacer le bloc du coup hop si on fait move ça va déplacer tous les blocs qui avaient là-bas jusqu'ici et on peut faire le mouvement avec aussi le replace donc ça c'était pour eux pour eux pour le sèche que nous avons passé au sèche fil alors le sèche fil qu'est-ce que c'est c'est un outil qui va lui remplacer toute une zone que vous aurez défini par un bloc que vous défini c'est aussi donc on va commencer par définir notre zone on fait un flèche fil tab 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 toujours on définit notre deuxième point tab 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 et on va dire pourquoi le remplacer par un sujet de l'air vous faites l'air étable et hop c'est un peu en plus de savoir de l'air si je vous remets de la stone je mets de la stone ok c'est que ça va mais on peut aussi choisir une data value vous savez qu'il y a des blocs qui ont la même idée par exemple le granit donc le plus c'est le granit ça toutes les valeurs de la stone ont l'idée minecraft stone mais ils ont des values différents donc si on fait minecraft stone et 3 ou 4 par exemple ça va être de la peau du chède du rite c'est ce que c'est le data value de la peau c'est le domicile du rite et la stone s'en mettait 0 c'est bon c'est vrai qu'il n'y a pas de data value et c'est de la semaine c'est pour toi pour le partenariat si vous voulez se faire ça sur une beaucoup plus en distance que le lusse la chine contre lancé j'ai l'impression qu'il n'est pas limité puisque par exemple si vous mettez par la stone si vous mettez ça sur 100 blocs de hauteur il va le faire il va l'avouer il a quand même fil 18200 blocs en 5 secondes donc c'est quand même énorme et si on remplace tout ça par de l'air il va réussir à faire aussi et tout ça sans presque aucun lie donc c'est vraiment un outil super super intéressant que moi que j'aime beaucoup puisque ça permet je laissais vraiment plus en mode bourrin c'est vraiment si vous avez par exemple dégagé une zone par exemple pour dégager toutes les appliquées sur cette zone j'ai fait un slash builder au bloc tout-dessus de l'air et ça c'est beaucoup plus rapide que les sauvres d'eau classique enfin bref moi j'aime bien ces deux commandes maintenant on va passer à la suivante et on passe aux nouvelles commandes pour les répétitions qui comme son avis va remplacer un item donc en l'occurrence on va le faire sur moi donc quand il y aura du haut maintenant que vous choisissez le slot alors vous avez dit tant d'état de slot pour par exemple les chevaux l'europe parce que d'armure enfin il y a des titres infinis enfin mais nous on va se mettre dans la haute-bar par exemple et sachant que la haute-bar nous ici c'est la haute-bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 par exemple on se met dans la haute-bar il va demander quel item on veut par exemple sur ce si on se dit un chestplate c'est replacer c'est à dire que si j'ai déjà une item ça peut le remplacer évidemment on va voir ça tout de suite après et puis c'est pas par exemple si je prends un bloc et j'ai mis à la place si j'ai repris hop ça va remplacer donc ça peut être intéressant euh ensuite avec ça il faut rajouter combien on en veut donc si vous en voulez 48 par exemple ça va vous arriver 48 et ensuite le data c'est en l'occurrence pour l'armure c'est la durabilité donc là si je l'enlève 40 durabilité par exemple il y aura il y aura si je fais f3 plus h il y aura 200 durabilité sur 240 il y a un 240 donc si on enlève 2309 il y en aura plus qu'une ça peut être intéressant de faire des des systèmes qui n'ont plus qu'une durabilité pour utiliser qu'une seule fois ensuite on pourra ajouter un data taille euh ça va être très facile de l'illustrer comme ça je vais vous le montrer tout de suite hop c'est le jour il y a une une telle en enfin huit l'an 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 avec un des l'an 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 il y en a plein dans les voir après les détails en certaine l'an l'an vous laisserez voir ça pour cette partie cette partie comme les concrets ça permet de faire des particules simplement donc vous avez tout un tas de de la capitule il est le plus de l'effet de l'être des normes relatives pour le faire pour le dire et si vous avez ici il est j'ai pas compris j'ai eu une commande ou pour l'utiliser un moyen donc je vais utiliser et ça va marcher ensuite le speed on va mettre en train d'entrer et pour cent et ensuite le mode si vous voulez le faire sur un par exemple sur pour le tout les pieds qui est cette particulière donc là j'ai fait une fois si vous voulez en plus d'infos sur cette partie qui vous laisse un jeu seul moi j'avais pas trop recherché je suis un intérêt notamment de la présente juste que vous savez qu'elle existe mais si vous voulez plus d'infos il faudra aller chercher un peu dessus nous avons passé au bord de bord de l'heure on retrouve vous voyez que vous pouvez faire cette fin de guerre de maîtrise pour animer pour l'instant on va le centre puisque pour le centre on va être qui n'ont pas un sujet pour le centre ici à deux ans cinq ans nous avons suivi c'est le direct pour les cinq ans d'entre nous le centre hop et là le centre serait ici si on veut maintenant que c'est clair au bord d'art donc c'est ce qu'il veut demander la taille en bloc donc on est dit par exemple on est un peu de temps dans le bord d'armes non sur la base à quand par exemple hop et ici et qu'on veut euh qu'elle revient à 10 en un certain nombre de temps et non pas instantanément vous faites 50 et par exemple vous faites qu'elle revienne à 10 en 5 secondes par exemple et hop en 5 secondes elle va revenir jusqu'à 10 petit à petit petit à petit donc ça ça peut être pratique si vous faites pas notamment des ktp ensuite le domaine le domaine à quoi il sert c'est vous avez des trucs c'est d'affaires c'est à partir de combien de blocs de la de l'abordure où vous allez recevoir des dommages donc par exemple on va mettre à partir de 10 blocs on reçoit des dommages ensuite vous avez le amont c'est combien de cure vous allez perdre par 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 bloc traversé après la par de la barrière et on va mettre par exemple à 05 ensuite vous avez après demain vous avez le warning le warning c'est vous savez le un petit truc rouge qui apparaît quand vous êtes près de la barrière le tour rouge le tour de votre écran et ça on peut le définir le texte c'est le temps que vous l'aurez donc on le dit par exemple et euh l'autre c'est distance c'est à partir de combien de distance de la barrière vous allez le recevoir on l'a dit par exemple les comptes c'est notre bord de bord voilà 10 hop on va la voir au bout d'un coup on est à moins 10 blocs de la barrière maintenant il reste le get le get c'est ce qui va vous dire combien est la barrière de bord si ici par exemple vous met la métier à un moment dans le temps il vous fait une guette il va vous dire qu'elle est un un à cette à cette distance là si vous avez fait une expédie vous avez écrit une fois une grande bordure sans vouloir que vous voulez la rebordure par défaut il faut la center en 0,0 et mettre un la 7 à 30 millions de blocs et ça c'est le rondeur par défaut de minecraft voilà ce sera tout pour les commandes on va se ensuite attaquer aux ajouts sur des commandes qui existent déjà on va voir ça tout de suite donc on va commencer avec les commandes de tp donc de tp normal vous le connaissez par exemple si je me tp comme ça hop je vais m'arriver au même endroit et vous voyez que j'étais vers l'ouest et quand je me rettp je suis toujours vers l'ouest ça se voit ici maintenant on peut choisir la direction hop par exemple là je regarde toujours vers l'ouest et hop je me tp et je suis à l'est je peux aussi changer la direction du pointeur donc voilà là je suis au sud d'est et je regarde dans le bas alors comment je fais ça c'est tout ça donc quand tp normal il y a dessus derrière c'est le nombre degrés que vous voulez pour le premier que le z changeons 0,90,180 et le deuxième c'est la rotation du x il faut savoir que la valeur de référence est l'ouest donc là c'est comité 0 ce sera l'ouest c'est 90, 180,2,60 10 par mois et 360 là par exemple je mets ce 100% en 100% une chose je vois là je regarde vers l'ouest et hop je me tp toujours le sud est et par exemple si je regarde dans le nord ça sera pareil c'est la position de la ronde là vous regardez au départ on ne changera rien du tout donc cette commande ça peut être très pratique de l'utiliser si vous avez quelque chose à faire regarder enfin à montrer absolument mais comme ça vous assure que les gens ne peuvent pas le louper je suis pas voilà c'est c'est tout pour ça pour le tp alors maintenant on peut penser flash time maintenant on avait 7 à des maintenant là curry alors curry je veux vraiment c'est ce que on peut mettre du daytime on peut mettre du daytime ça veut dire depuis combien de temps le jour est commencé et game time ça veut dire depuis combien de temps vous vous trouvez commencer votre partie de commencer c'est tout pour les ajouts sur les commandes déjà existantes on va passer maintenant au nb des détails on va maintenant passer au nb des détails et je vais vous commencer à vous en présenter 3 qui concerne plus le game mode aventure donc là je me guise une pelle normalement game mode aventure et je me suis bien game mode aventure ça va normalement game mode aventure avec une pelle on peut casser bah tout ce que... tout ce qu'une pelle peut casser là je vais rajouter un can break gravelle ensemble du coup il peut casser que gravelle le semble remarqué que le reste semble qu'il y ait la même idée mais pas le même data value peut quand même être cassé puisque c'est en fonction de l'idée du bloc et non pas du data value donc ça doit être pratique si vous voulez faire des systèmes qui peuvent casser que certaines choses donc maintenant repasser autre chose qui est le nd tag lock donc c'est quoi que ça fait le test et le cas à part si on prend le même thème bah de la bonne la bonne clé donc je pense que j'applique et hop on peut s'y avoir comment j'ai fait ça bon j'ai fait le nb tag lock avec le nom clé si je change par item par exemple hop et que je mets hop je peux plus donc ça c'est vraiment à vous choisir si vous avez votre passe évidemment c'est difficile que il y a un bloc mais voilà le sens où ça permet d'avoir un petit mot de passe en fait pour vos décors c'est que je veux pas marquer le poube vous n'êtes pas prêt à montrer le médecin du de l'appel c'est le cas n'est soit et vous mettez donc tous les blocs vous voulez que ça casse ensuite toujours un gamin d'aventure l'avenir de 30 millions d'eux 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 et quand on voit qu'on voit par rapport à ce que là rien les étudiants maintenant on va passer à pour le tout sympa qu'ils sont les étudiants les étudiants le temps avant que l'item dispone pour l'exemple il faut savoir que si vous le mettez à 3 2 7 6 enfin au moins 3 2 7 6 8 il n'y a pas d'argent mais on peut le prendre en main mais il ne se fera jamais mais on peut aussi utiliser le le détail qui est le picket d'eux qui lui est le temps dans lequel vous pourrez prendre l'item là je l'ai mis à 100x c'est-à-dire 5 secondes utilisé par mois il couvre dans 5 secondes je ne pourrais pas l'avoir et après il sera pour l'avoir remarquez que le temps pour que l'item soit imprenable on peut jamais le prendre et 3 2 7 6 7 donc là 1 2 3 4 et 5 à 5 je pourrais le prendre voilà on va finir sur deux petits bs c'est sympa il y a le avec l'axe donc il permet on va reprendre l'appel tout à l'heure donc là je me suis dit la même chose que d'ailleurs on voit qu'il a enchanté mais on ne voit pas l'enchantement donc ça peut être pratique on voit toujours pas l'enchantement et comment faire ça vous mettez juste l'axe et alors un c'est pour cacher les enchantements deux c'est pour cacher les attributs de modifier comme par exemple du 10% de speed en plus de la marque L sont plus tout ça 4 c'est un blockable 8 c'est pour cacher ken destroy par exemple l'appel de teller qui avec ken destroy j'aurais pu le cacher ken playson pareil ça c'est ken playson c'est 16 et 32 c'est tous les autres c'est comme des effets de potions par exemple n'importe quoi ensuite on va avoir un dernier tag qui le noahit c'est même d'avoir un mob qui n'a absolument aucune intelligence c'est à dire qu'il va rester fixe et qu'il va pas bouger et par contre j'ai repéré un peu qu'avec le norman c'est que comme vous voyez il n'est pas sans savoir d'intelligence mais il arrive à stp quand on tape le truc c'est qu'il s'était mais il revient quand même sa position au bout d'un moment mais si je tape il va stp et hop il va revenir de lui-même mais c'est c'est bizarre enfin bref encore un peu de la pointe qui n'ont pas corrigé on va passer au gameroules et voilà on va continuer avec les gameroules donc on va commencer avec le scène comme un feedback donc la variante suivante vous voyez qu'il était à moi vous voyez qu'il a marqué téléporté dans le tournoi si je le mets à false donc ce que j'ai fait hop si j'en fais il va rien me dire en chant il s'est un peu comme un commande bloc de pute mais seulement pour les commandes qui sont qui sont qui sont envers le joueur lui on continue avec la deuxième gamerouille qui est le scène un jeu de l'aide des messages je trouve la question un film qui permet de voir vous donc les messages de mort donc là vous voyez que si je me mets en game mode mode 0 et je meurs dans l'âme vous allez voir traiter tous les minutes là-bas comme le macraft normal en fait et si je mets cette commande à false vous allez voir que hop il y a plus le death message bon ça peut être utile dans les maps aventures si vous avez un serveur vous n'êtes pas que que les death messages se voient parce que sans contrôle chat ben voilà il manque un bloc ici ok c'est très bégé c'est pas grave maintenant on va continuer avec le random textiles vous allez voir que si voilà je mets de la terre partout et le random textiles va faire que la terre va va se répandre beaucoup plus vite ok merci les beaux de texture merci macraft 1.8 e il y est il y est la terre va se répandre beaucoup plus vite si je remets la game mode je reviens que le rendu se passe quand même on dit qu'il est à 3 ça marche aussi pour tout ce qui est blé enfin vraiment tout je crois que c'est un peu voilà pour ça ça marche pour tout par exemple si je le refais un coup hop j'ai quitté après et voilà vous avez vous voyez ça très très vite ça vous pouvez le mettre je sais pas quel le nom maximum de plus ce qu'il y a de dire que c'est trop en bref ça peut aller vraiment très très vite oh ah oui du coup ça change aussi le et dix pieds de 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 d de l'artiste de sa france changement en tout voilà et le dernier truc et le récit de capo par contre vous voyez là je suis en f3 mais il y a pas mal d'infos tout ça c'est pas encombré votre c'est votre espace si vous en servez pas vous pouvez faire vous le mettre en trou on va dire que c'est des infos et des infos et vous aurez plus que les les informations e d'autres infos vous aurez d'autres infos et beaucoup moins quoi enfin beaucoup plus c'est vrai on s'est suivi on va le remettre à hausse hop et voilà vous avez votre f3 normal il faut passer à la dernière nouveauté des commandes blog qui est un nouveau game mode comme vous voyez c'est le game mode 3 qui est le spectateur alors qu'est-ce que le game spectateur il va permettre de pas à travers les blocs et de jamais mourir la seule façon de mourir en spectateur c'est de de tomber dans le vide ou se faire au slash qu'il et vous pouvez monter sur des modes et avoir leur vision vraiment une vision spéciale je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas c'est avec les supers c'est vrai c'est qui donc comment vous l'avez il y en a enfin je vais dire il y en a des différents pour la spider bah là je ne sais pas ça je ne sais pas pour la spider l'enderman et les araignes c'est-à-dire et les grippers par exemple si je me dépêche sur un villageois je peux aller sur les villageois enfin c'est un petit que je parle et je vois ce qu'on voit les villageois mais c'est pas moi qui contrôle on ne peut pas le contrôler on peut juste voir ce qu'il voit autre truc sympa vous avez une option dans le contrôle qui est highlight player en spectateur moi j'ai mis sur T et que ça fait un petit MC oui ça va mettre en blanc même à travers les blocs les joueurs si vous êtes sur un serveur et des inspecteurs aucun choix sur un serveur mais euh si vous êtes un serveur dans le monde tp aujourd'hui il y a une victoire de boussole pour vous ou des têtes dans l'autre bar je crois et voilà enfin en tout cas c'est toutes les nouveautés des commandes blocs pour l'instant il y en a vraiment pas mal des assez sympas euh mais quand vous voyez il y a encore quelques trucs qui sont veillés comme ce détail enfin il faut savoir que vous n'avez pas tout présenter il y a une de commandes qui manquent le test fort par exemple euh l'âge de présenter les détails il y en a quelques parce que je je voulais vous montrer les trucs les plus importants sans enfin on ferait toutes les nouveautés sans être très long donc c'est j'ai un peu sélectionné ce qui me semblait le plus important enfin bref je vous laisse pour les commandes blocs si vous n'avez pas vu d'autres parties je vous conseille de les voir voilà c'est déjà la fin de cette vidéo donc si vous avez loupé une partie de la vidéo vous pouvez y aller via le menu qui s'affiche ici si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer sur le bouton et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo à laisser un commentaire si vous avez mal compris quelque chose si vous avez besoin d'une information en plus en tout cas je vous dis à plus merci